Après avoir visualisé le reportage de la fameuse chaîne CNN sur le traitement infligé à certains noirs en Libye qui sont vendus comme des esclaves traités avec cruauté et indignation, oui, le monde s'émeut. C'est un crime contre l'humanité. Alors il est important que la CPI se saisisse de ce dossier afin qu'il y ait des réparations et que surtout on assiste plus jamais, et je dis bien plus jamais, à de telles abominations. C'est à cause de la conjoncture des crises économiques sur notre continent et aussi des guerres que nous assistons à un déplacement massif, à une migration massive de la force vive du continent, de l'avenir de demain vers l'Europe, vers l'Amérique. Et si rien n'est fait, nous sommes en train de participer justement à la décadence de ce continent ô combien riche. Il faut bien que ça s'arrête. Et aux jeunes, je voudrais vraiment vous faire comprendre ceci. On vous fait croire que la richesse se trouve en Amérique, que la richesse se trouve en Asie, que la richesse se trouve en Europe, ce n'est pas vrai. J'ai parcouru ce continent et je vais vous dire, on a des pauvres et des très pauvres en Amérique, on a des pauvres en Europe, on a des pauvres en Asie. Non, voyager ne va pas changer votre condition. En y arrivant, vous allez rester dans le même état que ce que vous êtes en train de fuir en Afrique. Je pense, pour ma part, qu'il est important que chacun d'entre vous s'engage à changer radicalement sa mentalité et à prendre la résolution personnelle de faire de sa vie quelque chose en Afrique. Nous avons un continent riche qui offre beaucoup de possibilités. Il y a la possibilité de l'agriculture, il y a la possibilité de l'élevage, il y a la possibilité des affaires. Même si l'environnement économique n'est pas propice et favorable à l'émergence des valeurs locales, il faut quand même qu'on se décide à faire quelque chose. C'est pourquoi je voudrais encourager nos hommes politiques à croire en leurs compatriotes, à croire en leurs citoyens. C'est anormal que nous puissions accorder des prêts faramineux aux étrangers, favoriser l'émergence de leur société dans nos continents. Et nos propres frères, nous les combattons, nous ne les aidons pas à construire la richesse. Comment voulez-vous que notre continent se développe si nous-mêmes, entre nous, frères, noirs, africains, nous ne croyons pas en nous-mêmes ? Non, il faut absolument que ça change. Et je crois que le changement passe par là aussi. En politique, je sais combien de difficultés vous avez à vous faire entendre sur l'échiquier international. Mais si vous vous mettez ensemble de communs accords et vous parlez d'une seule voix, je vous garantis que les choses vont bouger et vont bouger sérieusement. À tous les leaders religieux, j'invite chacun dans son cercle d'influence à passer ce message, à donner le relais, afin que nos jeunes prennent vraiment conscience. Voyager n'est pas la solution à leur épanouissement. Mais arrêtons de prophétiser en disant aux gens, tu vas voyager, tu vas aller en Europe, tu vas avoir un visa. Comme si se déplacer pour aller vers notre continent était une bénédiction divine. Non, ce n'est pas un hasard pour Dieu de nous avoir créés dans ce continent. Et c'est nous qui devons le construire, c'est nous qui devons le développer. Si on se met résolument au travail, je vous garantis que l'Afrique changera. Il faut bien qu'une génération se lève et dise, ah c'est cet acide, on va faire quelque chose pour que notre continent rayonne. Cependant, quelqu'un qui vit dans un pays en guerre et en trouble, c'est tout à fait compréhensible que cette personne essaye de migrer vers un continent plus stable. Il faut donc pouvoir régler le problème de sa racine. Pas simplement s'adresser aux branches, qui sont les conséquences, justement, de ce que la racine a été. Dieu ne s'est pas trompé. Nous avons un sous-sol riche, nous avons toutes les richesses sur notre sol. Nous avons un potentiel humain ô combien brave et courageux. Nous avons une élite intellectuelle qui, hélas, est en train d'aider au développement d'autres continents. Il faut bien que les Africains se prennent en charge et décident de relever, de donner à leur chère Afrique un rayonnement certain. Pensons à la Chine, pensons à la Corée, pensons au Japon, qui, dans les années passées, étaient considérés comme des pays sous-developpés, mais qui, aujourd'hui, ont connu une prospérité telle qu'on ne peut plus traiter en Chinois sur la planète comme on traite en Africain. Pourquoi ? C'est qu'ils ont révalorisé leur identité. Donnons une certaine fierté à l'identité africaine en consuisant la richesse, en donnant à notre continent de connaître une certaine émergence. Nous allons prier ensemble, tous les hommes de Dieu, tous les chrétiens, tous les croyants de la terre. Prophétisons pour le sang de notre chère Afrique. Donnons à notre continent ce que nous avons comme vertu, comme valeur, et tenons-nous la main afin que l'Afrique ne soit plus jamais ce qu'elle a été de par le passé. Oui, tout est possible à celui qui croit. Moi, je suis de ceux qui croient que l'Afrique est en avenir. Les derniers seront les premiers, et dans quelques temps, si nous sommes tous résolus, nous allons voir cette Afrique rayonner dans une gloire sans pareil. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous.